Si tu es professionnel de l'IT, passionné par le cloud et le DevOps, que tu es freelance ou que tu cherches à te lancer justement en freelance, tout en bénéficiant d'un réseau solide, cette émission elle est faite pour toi. Nombreux sont les freelance en fait dans le mouvement DevOps qui se sentent seuls et complètement dépassés par les défis techniques, commerciaux qu'ils rencontrent au sein justement de leur activité professionnelle. Ils croient parfois à tort qu'être indépendant ça signifie être seul. Avancer tout seul, ce qui limite souvent leur potentiel et leur croissance. C'est là justement que le concept de collectif de freelance DevOps change tout. En rejoignant un groupe comme l'Hydra, tu ne seras plus seul et tu bénéficieras de l'expérience collective, du partage de connaissances et surtout d'une solidarité qui va transformer ta carrière. Bienvenue sur Radio DevOps, la balade aux diffusions des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bonjour à toi chers compagnons et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En Aparté, l'émission où je m'entretiens avec un invité pour le découvrir. Cette vidéo est sponsorisée par l'Hydra, notre collectif de freelance DevOps, mais je t'en parle à la fin du podcast. Donc si tu es freelance, que tu cherches un collectif, reste bien jusqu'à la fin pour écouter mon petit message. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mon dernier collègue au sein de l'Hydra, Daniel Gonsalves, qui est, comme le dit, sa bio Twitter dealer de produits du terroir, mais aussi freelance Python DevOps, qui a justement rejoint l'Hydra en mars dernier. Il va partager avec nous son parcours, ses raisons de sa transformation en freelance, et surtout, pourquoi est-ce qu'il a rejoint un collectif ? Comment cette décision a été un tournant dans sa carrière ? Bref, dans ce podcast, on va voir ensemble comment rejoindre un collectif et comment ça peut t'offrir bien plus que de simples missions. En effet, ça peut t'offrir une communauté, un partage de compétences, des connaissances, mais aussi une façon d'automatiser ton infrastructure avec l'aide d'experts. Tu découvriras que le collectif, c'est la clé pour débloquer un potentiel qui est celui qui est latent dans tes projets. Ne rate pas donc cette conversation avec Daniel, et surtout, si tu veux évoluer dans le DevOps sans renoncer à l'esprit d'équipe, prépare-toi à être inspiré. Alors, bonjour Daniel. Est-ce que, justement, tu peux te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais dans la vie ? Alors, moi c'est Daniel, donc je suis dans l'IT depuis 2010 maintenant. J'ai eu une vie antérieure avant d'être dans l'informatique, j'étais caissier de station-service, et j'ai fait une reconversion professionnelle au sein de l'AFPA de Dijon en tant que développeur. Donc j'ai eu un passé de développeur. J'ai fait ça en tant que freelance en tout début de carrière. Sauf que je n'étais pas où je suis aujourd'hui. J'étais à Besançon, donc en Franche-Comté. Autant dire que niveau informatique, ça ne bouge absolument pas par là-bas. J'ai vivoté comme ça pendant deux ans et demi, trois ans. Et puis, au bout d'un moment, ça ne me convenait plus. Et donc, est arrivé le moment du bilan. Je vivotais de mon activité de freelance. En tout cas, je n'arrivais pas à en vivre suffisamment correctement à mon goût. Donc, j'ai décidé de repartir dans le monde du salariat. Et j'ai eu le choix entre deux grandes villes. C'était Paris ou Lyon. Finalement, ça a été Lyon. Et donc, là, j'ai intégré notamment des éditeurs de logiciels où j'ai été développeur PHP, puis Python. J'ai travaillé avec l'ancêtre de Docker qui est LXC chez un éditeur de logiciels où on faisait des scripts d'initialisation de conteneurs LXC. Et puis, les choses en 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 une autre à force de faire de la veille, d'entendre parler de DevOps. Alors, moi, les premières fois où j'ai entendu parler de DevOps, c'était en 2010-2011, quelque chose comme ça. Et puis, plus ça allait, plus j'en entends parler, et plus ça m'intriguait. Et j'avais envie de commencer à fouiller un petit peu ce domaine-là. Et donc, en 2016, j'ai intégré une ESN à Lyon où j'ai rejoint la R&D de cette ESN en tant qu'ingénieur DevOps. Donc, on parlait déjà de post-DevOps. Donc, on y reviendra, t'inquiète pas. Grand sujet, s'il en est. Et donc, effectivement, depuis cette époque, en fait, j'ai un petit peu lâché le monde du Dev et j'ai un peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que j'ai toujours eu une appétence un petit peu particulière pour le système. Et aujourd'hui, j'arrive à concilier un petit peu ma passion du code, ma passion des systèmes. Donc, j'ai continué en tant que salarié pendant plusieurs années au sein de ESN, au sein d'un fournisseur cloud. Et puis, par la force des choses, il fallait que je me relance à mon compte. Le monde du salariat ne me convenait plus forcément. En tout cas, j'y trouvais plus mon compte. Ça ne veut pas dire que je n'y retournerai jamais. Mais en tout cas, j'avais besoin de voir autre chose. J'avais besoin d'un peu plus de liberté. Donc, c'est pour ça que je me suis lancé en tant que freelance et que j'ai rejoint notamment un collectif de freelance parce que c'est le fait d'échanger avec des pairs, le fait de pouvoir avoir la force d'un collectif, d'avoir des communs qui sont construits par un collectif qui m'intéressaient. Je pense qu'on va y revenir sur ces communs. Mais avant, j'ai toujours deux petites questions que je pose aux invités. que ça les aide à s'échauffer. La deuxième, du coup, que je vais te poser, c'est quoi ta définition à toi du DevOps ? Grand sujet. Alors, on a même toujours aujourd'hui, d'un côté, des développeurs qui, en développant de nouvelles fonctionnalités, vont introduire des instabilités, des bugs. Et de l'autre côté, on a les Ops, les administrateurs système et réseau qui, eux, veulent des systèmes stables. Donc, on comprend très vite qu'on a deux postes différents dans l'IT qui ont des objectifs qui, a priori, sont opposés. L'objectif de DevOps, c'est de réconcilier les deux par de la méthodologie, par de la communication et par un certain nombre d'outils. Merci. Je crois que je suis assez proche de cette définition. Ce n'est pas celle que je donne, mais c'est ça que j'ai en tête. En effet, je me retrouve là-dedans. Justement, tu en as brièvement parlé, mais est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail sur, justement, ta rencontre avec le DevOps, mais surtout, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie et dans ta carrière, cette rencontre-là ? Alors, en fait, j'ai intégré un lab en tant qu'ingénieur R&D où, effectivement, il y avait un architecte qui était très orienté DevOps, qui était passionné par ça et il m'a transmis cette passion. Moi, en fait, à la base, il y avait une volonté qui était de continuer à faire du code tout en faisant du système. et effectivement, alors, moi, je vois aujourd'hui la réalité du marché, c'est qu'on a pris le mot Ops, on a rajouté un petit peu de Dev, ça fait DevOps, et puis voilà, en fait, on a rebrandé le terme d'Ops. On a rebrandé le terme d'Ops et c'est aujourd'hui ce qui me dérange un petit peu dans le monde du DevOps, en tout cas dans ce qu'en a fait le marché, dans le sens où c'est un peu dévoyer l'idée originelle de ce qu'est DevOps. c'est pas que je trouve que ce que je fais aujourd'hui est inintéressant, seulement c'est pas forcément du vrai DevOps tel que ça devrait l'être. Je comprends mieux pourquoi tu nous as rejoints du coup. Exactement. Ça a changé quoi, du coup, dans ta vie, cette rencontre et cette passion ? Parce que du coup, je crois qu'on vit la même passion pour le DevOps. Alors, qu'est-ce que ça a changé ? Ça a changé que aujourd'hui, je vois les systèmes d'une autre manière. C'est-à-dire qu'avant, j'étais vraiment très très orienté sur ma ligne de commande et les petites commandes que je tapais à la mimin, un peu comme un admin 6 à l'ancienne. Et moi, ça m'avait toujours dérangé, effectivement, et c'était ce qui me bloquait dans mes évolutions en termes d'Ops ou d'apprenti Ops parce que je n'ai jamais été Ops professionnel. En tout cas, jusqu'à ce que je rentre dans cette ESN qui m'a fait découvrir le DevOps, c'est les outils qui nous permettent justement d'automatiser et de rendre l'infrastructure reproductible. Donc ça, ça a vraiment changé ma façon d'aborder la gestion des systèmes. Je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis puisque moi aussi, j'ai un passé de développeur et entre le moment où je suis devenu Ops et le moment où j'étais développeur, j'ai fait beaucoup de production. Et quand j'ai commencé à devenir Ops, administrateur système, ce côté un peu à la main, à l'ancienne, me dérangeait énormément. J'étais dans un data center qui faisait tout à la main et je trouvais que c'était dommage. J'avais déjà... Je savais qu'on pouvait automatiser des trucs puisque je l'avais déjà fait. En effet, du coup, c'est vrai que l'automatisation de l'infrastructure, c'est un truc qui est merveilleux. je ne vivrais plus sans aujourd'hui. Je ne sais pas toi si c'est pareil, mais... Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Bon. Alors, on va vraiment commencer dans les vraies questions. Alors, justement, c'est quoi le plus grand défi que tu as rencontré en tant que freelance ou freelance DevOps et comment tu l'as surmonté ? Tu parles depuis que... Parce que vu que j'ai eu deux expériences en tant que freelance, une en tout début de carrière en tant que développeur, c'est plus vraiment orienté DevOps. C'est comme tu veux. Tu choisis l'expérience que tu veux. Après, si le DevOps t'a aidé à surmonter un défi, c'est mieux. Alors, parce que, en fait, de mon point de vue, en tant que freelance, alors, il y a le début de carrière, c'est une chose, mais quand on se place en tant que freelance, il y a un aspect qu'on néglige souvent, c'est tout ce qui est soft skill. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas important quand on est salarié, mais en tant que freelance, ça devient encore plus important. C'est-à-dire que la technique, c'est une chose, mais c'est secondaire dans le sens où, en tant que professionnel de l'informatique, la technique, c'est censé être facile pour nous. Par contre, toutes les autres compétences, elles, sont beaucoup plus importantes dans le sens où c'est là où tu vas faire la différence par rapport à un autre freelance. Donc, être capable de faire des reportings de ce qui a été fait de façon convenable, être capable de transmettre son savoir à des plus juniors, être capable de gérer un projet sans pour autant faire de la chefferie de projet, mais être capable de gérer le cycle de vie d'un produit. Ça, c'est des choses qui arrivent quand on est senior, effectivement, mais c'est des soft skills qui arrivent et qui sont très importantes une fois qu'on est freelance. Ça, c'est sûr. c'est là-dessus que je mettrai davantage l'emphase pour moi en tant que défi et compétence à avoir, c'est tout ce qui est annexe. Et notamment, et ça, c'est un vrai sujet pour moi à l'heure actuelle, comment vendre les compétences commerciales qui, elles, sont indispensables à partir du moment parce qu'on peut être le meilleur techniquement si on ne sait pas se vendre, il n'y a personne pour consommer. On va peut-être y revenir là-dessus, justement. Du coup, je vais te poser une question. Est-ce que c'est l'un des conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer pour devenir freelance dans le DevOps, de travailler ses soft skills ou est-ce que tu en as d'autres ? Alors, si on veut se lancer dans le DevOps, quand on est junior, moi, le principal conseil que j'ai à donner, c'est, il ne faut pas chercher à vouloir faire du DevOps à tout prix. c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut choisir son camp, soit on part dans le monde du dev, soit on part dans le monde de l'ops, parce que la technique, c'est très vaste. Ça devient secondaire une fois qu'on a acquis une certaine connaissance technique, une certaine culture générale technique, j'ai envie de dire, mais en début de carrière, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de choses à acquérir, il y a beaucoup de savoir, de savoir-faire à acquérir, le savoir-être en est une autre, mais il faut choisir soit le monde du dev, soit le monde de l'ops, faire ses premiers pas, se manger des murs, parce qu'on va s'en manger, et au bout de quelques années, effectivement, si vraiment le DevOps nous intéresse, on peut se tourner vers le DevOps, mais pour moi, le DevOps, ce n'est pas fait pour quelqu'un en début de carrière. Après, il faut avoir de l'appétence et pour le dev et pour l'ops. Si on veut s'intéresser au DevOps, il faut les deux. Une personne qui s'intéresse aux deux, je donnerais le même conseil qu'on m'a donné quand je me suis lancé parce que j'avais aussi au tout début où j'ai fait ma reconversion professionnelle, j'avais cette question-là, est-ce que je pars dans le monde de l'ops, est-ce que je pars dans le monde du dev ? Et il y a des professionnels à l'époque qui m'ont conseillé si tu es intéressé par les deux, fais plutôt du dev et tu auras des passerelles après pour faire de l'ops. Ce sera plus simple pour toi dans ce sens-là. Aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que ce conseil était très pertinent. C'est le conseil que je donnerai aujourd'hui à un junior qui veut faire du DevOps s'il ne sait pas où partir ou s'il n'a pas trop de préférences, s'il ne sait pas où placer le curseur, pars plutôt dans le monde du dev, fais une formation en dev, tu auras des connaissances et des compétences que tu vas acquérir qui seront très intéressantes par la suite quand tu voudras basculer dans le DevOps. C'est un très bon conseil qu'on t'a donné. Je pense que j'aurais donné le même aussi parce que j'ai fait ce parcours-là mais c'est clair qu'être développeur ou développeuse, j'ai l'impression que c'est plus facile dans le sens où ton périmètre est plus réduit. On a tendance et puis d'ailleurs, ça m'étonne que tu aies entendu parler des Ops à ce moment-là mais tu veux réagir là-dessus ? Je ne suis pas forcément d'accord parce que le monde du dev est très large aussi. Il y a beaucoup de choses à acquérir. Ce n'est pas forcément un scope plus réduit ou il n'y a pas un scope qui est plus réduit qu'autre. Je pense que le monde des Ops est aussi très vaste aussi mais sur d'autres choses que la technique. Éventuellement, si le point faible de la personne ça va être les soft skills, le monde de l'Ops peut être éventuellement intéressant parce que dans le monde de l'Ops, il y a une culture de la documentation, il y a une culture des procédures qui est beaucoup plus forte et donc ça permet de développer des soft skills notamment en communication. Donc voilà, ça dépend vraiment des gens, ça dépend des appétences des uns et des autres mais pour moi, il n'y a pas de conseil absolu mais si vraiment la personne ne sait pas où partir, le dev, sur la technique pure, le dev est très intéressant. surtout que ça va apporter des bases des bases de réflexion et notamment sur l'algorithmie qui sont à mon avis qui sont à comment dire moi quand je suis devenu hop, si je n'avais pas eu les bases d'algorithmie que j'avais en tant que développeur je pense que je n'aurais jamais écrit mes scripts ou mes automatisations de cette manière-là. J'aurais écrit comme mes autres collègues qui n'avaient probablement jamais fait de développement et je n'aurais pas fait autant de fonctions enfin plein de trucs qui viennent en fait de mon passé de développeur. Tout à fait. Eh bien justement est-ce que tu peux nous dire quel cheminement enfin qu'est-ce qui t'a amené à vouloir devenir freelance mais surtout freelance DevOps mais surtout ce qui m'intéresse c'est ce qui t'a motivé à rejoindre un collectif comme l'Hydra ? Alors tout simplement j'ai eu une expérience un peu malheureuse avec mon précédent employeur et en fait je m'étais toujours dit je m'étais toujours dit parce que c'était un peu compliqué déjà en période d'essai etc. et moi je me suis accroché un petit peu au poste un peu pour une question d'ego très clairement parce que ça me faisait plaisir de travailler pour cet employeur parce que pour tout un tas de raisons mais en même temps c'était compliqué déjà même en période en période d'essai il y avait des choses qui allaient pas il y avait des choses qui me gênaient et j'ai jamais été trop à l'aise non plus chez cet employeur et je m'étais toujours dit bon bah si ça marche pas chez lui je me relance à mon compte ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête et il y a quelque chose qui m'a intéressé parce que le monde du salariat est loin d'être inintéressant mais il y a une chose qui m'a toujours intéressé dans le monde de l'entreprise c'est l'univers des scopes et l'univers de l'économie sociale ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire alors c'est un peu un gros mot un grand mot plutôt qu'un gros mot c'est plutôt un grand mot mais moi ce qui m'intéressait c'était de construire quelque chose avec des pairs et de m'enrichir moi d'enrichir un collectif plutôt que d'enrichir un patron ou d'enrichir des actionnaires là tu parles d'un enrichissement pécunier pas qu'un enrichissement culturel il y a les deux alors l'enrichissement culturel de toute façon l'enrichissement personnel même quand on est salarié dans une entreprise entre guillemets classique j'ai envie de dire conventionnelle l'enrichissement il est là l'enrichissement technique l'enrichissement au niveau soft skills pour celui qui veut le trouver il le trouve ça c'est pas un problème mais l'enrichissement d'un point de vue financier faut pas se voiler la face c'est pas on va pas s'enrichir en bossant pour un patron c'est plus dur d'ailleurs moi j'en parle je crois jamais mais je sais pas du coup de quel niveau t'as suite à ta reconversion mais moi j'ai un BTS et ça a été très dur durant ma période de salariat pour faire augmenter mon salaire parce que je suis parti à l'époque où j'ai commencé j'avais 8000 francs oui je sais c'est il y a longtemps et je crois que le salaire le plus énorme que j'ai dû avoir c'était sur la fin de ma carrière de salarié où j'avais 40 000 euros par an ce qui est très loin de ce qu'aujourd'hui peut avoir des salariés actuels c'était en 2014 donc c'était il y a 10 ans déjà j'ai l'impression que les tarifs se sont enflammés mais moi la voie que je voyais en effet pour devenir freelance c'était améliorer mon salaire parce que étant donné que j'ai pas les diplômes même si j'ai l'expérience les boîtes ne me payaient pas à la hauteur de mes capacités je sais pas si tu l'as constaté ça toi bah en fait c'est malheureux à dire mais aujourd'hui il y a beaucoup de boîtes qui ne veulent pas augmenter leurs salariés parce que bah alors oui mais tu comprends si je l'augmente lui il faut que j'augmente un tel faut que j'augmente un tel faut que j'augmente un tel parce que bah effectivement les gens ils discutent entre eux et du coup bah plutôt que d'augmenter toute une équipe on préfère voir le savoir partir et et c'est comme ça qu'on se retrouve avec de la technique dans tous les sens donc on fait une fuite en avant tout simplement ouais je suis d'accord j'ai jamais compris ça mais bon non mais moi non plus je le comprends pas mais bon je le comprends pas mais c'est la logique actuelle du monde de l'entreprise on fait une fuite en avant et puis plutôt que d'augmenter d'augmenter de donner les 3 cas de plus qui demandent à celui qui est là en poste depuis 3 ans qui a les connaissances et les compétences pour le poste et bah les 3 cas on va les donner à son remplaçant qui n'aura pas l'historique qui va mettre 6 mois à se former sur la stack enfin voilà c'est c'est une façon de voir les choses donc au moins une fois qu'on est freelance on bosse pour soi on essaye de faire les choses au mieux pour le client et puis de toute façon on n'a pas vocation à rester toute une vie en tant que freelance on n'a pas vocation à rester toute une vie chez un client non c'est clair même si le salariat déguisé existe très clairement mais d'ailleurs Thomas et moi et toi on n'a pas la même approche du client parce que pour l'instant t'es monoclients mais nous on est plutôt multiclients et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est qui vient avec le temps en fait plus tu avances dans le freelancing plus tu essayes de diversifier tes clients pour éviter d'être justement lié à un seul client c'est un côté dangereux c'est un côté dangereux parce que le jour où la mission s'arrête il n'y a plus de revenus alors que c'est plus compliqué d'arrêter 7-8 missions d'un coup enfin 7-8 clients d'un coup parce que là on ne parle plus de mission on parle de clients qui ont des petites missions à chaque fois qui ont des petits sujets à chaque fois mais si tu as 8-10 clients pour que les 8-10 clients te lâchent en même temps c'est compliqué oui il faut vraiment que tu sois mauvais là dans ce cas là il faut que tu te reposes des questions sur ta posture d'indépendant donc du coup tu as voulu rejoindre une scope c'est ça c'est ça que tu nous dis alors en fait je me suis renseigné sur ce qui existait donc effectivement en termes de scope donc moi au départ je m'étais renseigné sur Helicoop donc une CAE qui est en région lyonnaise et puis c'est par Twitter ou par Linkedin je ne sais plus tu avais lancé un appel à l'action pour rejoindre l'Hydra et c'est une connaissance commune qui m'a pingé et c'est comme ça que j'ai vu ton appel à l'action parce que je ne l'avais pas vu tout de suite et c'est là qu'on est rentré en contact en fait tout à fait et donc tu t'es dit rejoindre un collectif ah bah oui tout à fait tout à fait moi ce qui m'intéressait c'était de rejoindre alors une CAE de rejoindre une scope de rejoindre moi ce qui ce qui m'intéressait c'était le projet d'ESN en mode scope c'est c'est un peu comme ça que je vois l'Hydra pour vulgariser c'est comme ça que je pourrais vulgariser l'Hydra aujourd'hui c'est une ESN mais c'est une ESN en mode scope donc en mode collectif en mode coopératif parce que nous on fait partie d'une société coopérative alors on va peut-être pas aborder le sujet aujourd'hui si ça t'intéresse le monde des scopes je te mets en description et en fiche YouTube une autre vidéo que j'ai fait justement sur les scopes et l'entrepreneuriat nous on va parler plutôt du collectif et justement quand t'as choisi de rejoindre l'Hydra comment s'est passé ton accueil au sein de l'Hydra et la question que je me pose et je crois qu'on te l'a jamais posé c'est comment tu as vécu le fait que Thomas et moi on était un binôme avant ton arrivée est-ce que ça n'a pas été justement dur de rejoindre un binôme de te faire une place dans ce binôme pour qu'on devienne un trio alors l'intégration en elle-même en fait ça s'est passé j'ai envie de dire presque comme dans une entreprise classique dans le sens où je suis arrivé je suis arrivé au tout début on m'a donné mes accès à mes différents comptes on m'a expliqué un petit peu les différentes procédures les différents outils qu'on utilisait etc etc et c'est là la force du collectif c'est que je suis arrivé il y avait des communs qui étaient déjà qui étaient déjà là en fait j'ai pas eu à tout construire moi de A à Z aujourd'hui on a un outil de comptabilité donc on met toute notre comptabilité dans un dolibar le dolibar c'est pas moi qui l'ai installé c'était déjà là en place si j'avais été à mon compte en mode auto-entrepreneur ou en SASU ou en EURL ou ce que tu veux bah là c'était moi qui devais l'installer c'était moi qui devais mettre ça en place ça a un coût aussi ça a un coût bah sur parce qu'il faut payer l'infrastructure pour l'héberger parce que il faut le mettre en place donc ça ça demande du temps ça demande des compétences après il faut apprendre à l'utiliser etc 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 là c'était déjà en place il y avait déjà des gens pour m'aider pour me dire bah voilà c'est comme ça que ça marche c'est comme ça que ça marche etc etc on est à un Jitsi j'ai pas eu à installer de Jitsi pour faire des visios avec mes clients par exemple tu utilises le Jitsi du collectif pour les visios avec tes clients bah pour l'instant je l'utilise pas mais mais effectivement si si je devais un jour faire des visios bah le Jitsi je sais que le Jitsi est là il y a le Mattermost donc pour travailler avec avec les paires du freelance les paires du collectif je veux dire voilà il y a tout un tas de choses qui sont qui sont là qui sont en place qui sont qui sont déjà existantes en fait et pour lesquelles j'ai pas eu à me préoccuper de leur mise en place et de leur installation après sur ma place au sein du duo bah en fait elle s'est faite assez naturellement dans le sens où il y avait une véritable volonté d'ouverture de votre part donc donc j'ai pas eu à me faire ma place elle s'est faite toute seule ah tu t'as senti du coup qu'on est qu'on justement ah mais il y a une vraie volonté il y a une vraie volonté d'ouverture du collectif à d'autres donc il y a pas à se faire sa place la place elle s'est faite elle s'est faite un peu toute seule alors effectivement je pourrais te retourner la question c'est à dire que comment vous avez vécu mon arrivée est-ce que j'ai pas pris un peu trop de place ou est-ce que au contraire vous vous attendez à ce que je prenne plus de place etc je pourrais te retourner la question d'ailleurs bah tu veux me la retourner je peux répondre non bah écoute nous comme tu l'as dit ça faisait un moment qu'on voulait grandir parce que deux c'est bien mais là des intérêts du collectif aussi c'est de pouvoir c'est ce qu'on fait avec Thomas d'ailleurs c'est pas ce que tu fais aujourd'hui mais c'est ce qu'on voudrait faire c'est de pouvoir avoir des missions à pouvoir traiter à plusieurs avec quelques jours par semaine et donc du coup avoir des missions d'ampleur et c'est quelque chose qu'on arrive à faire mais on veut faire grandir ce collectif parce qu'on sent que bah le comment dire nos valeurs et la manière dont on fait les choses bah on peut les partager avec plein d'autres freelances et on a vraiment envie que l'hydra ce soit grand et puis l'hydra soit reconnu comme un fer de lance du DevOps aussi ça c'est un peu mon dada c'est pas pour rien qu'on a lancé les compagnons du DevOps à côté qu'on essaye d'animer la communauté qu'on fait ce podcast tout ça c'est partie de notre désir d'ouverture même si Thomas et moi on a des projets à côté le collectif lui est ouvert les discussions je pense que tu peux tu peux en témoigner mais les discussions la gouvernance on va dire notre collectif elle est plutôt ouverte et très partagée tout à fait je suis assez d'accord avec toi bon du coup est-ce que tu peux nous parler c'est une question qu'on ne me pose jamais alors je ne l'avais pas mis dans les questions que je t'ai envoyé mais vu que tu t'en parles tout à l'heure du fait de ne pas mettre en place les outils etc je me pose la question du coût financier du collectif comment ça marche justement la création de communs au sein de l'hydra et plus globalement de la coopérative puisque nous on est dans une coopérative qui s'appelle Oxalis alors effectivement ça a un coût le coût il y a une coût contribution donc cette contribution elle se divise en deux parties en fait il y a une partie pour la CAE et il y a une partie pour le collectif l'hydra au sein de la CAE donc ça représente aujourd'hui 20% du chiffre d'affaires donc effectivement c'est loin d'être négligeable par contre dans ces communs il y a par exemple une assistante administrative qui s'occupe de gérer toutes les notes de frais pour nous qui s'occupe de gérer toutes les factures pour nous de les relancer d'aller relancer les clients quand c'est pas payé de vérifier que les factures sont bien payées et de relancer quand il y en a besoin donc de ce point de vue là c'est une certaine tranquillité d'esprit et les communs les communs ont un coût qu'on soit à son compte j'ai envie de dire en mode conventionnel ou au sein d'un collectif comme l'hydra les communs ont un coût donc ce coût là on le retrouve dans la contribution effectivement du coup ce que je comprends parce que c'est aussi pour ça qu'on avait mis en place une assistante administrative c'est que le fait que si on prend cet exemple là le fait que quelqu'un s'occupe de toute la paperasse on va dire pour nous ça nous permet d'être tranquille de ne pas le faire et puis surtout de faire ce qu'on aime faire et de vendre plus finalement c'est ça c'est du temps de gestion en moins et puis effectivement alors il y a des entrepreneurs qui qui aiment faire leur compta et moi je fais aussi je fais aussi de la compta de mon côté mais c'est simplifié par rapport à par rapport à ce que je ferais si j'étais en mode conventionnel oui surtout qu'en plus là on a rangé ce podcast on a en pleine clôture comptable et c'est vrai qu'on est en train tous les trois de regarder comment ça se passe parce qu'on a un chiffre d'affaires conséquent on va dire et donc il y a beaucoup de choses qui se passent donc ça nécessite quand même une attention mais mais tout le récurrent et tout le quotidien en fait est plutôt géré justement l'adhésion à un collectif de freelance comme celui de l'Hydra qu'est-ce que ça a changé pour toi ça fait ça fait maintenant presque un an que tu es avec nous ça fera un an le mois prochain si je ne me trompe pas c'est quoi finalement ton retour sur cette première année et le fait d'être dans un collectif bah en fait le fait d'être dans un collectif alors on en revient encore une fois au commun c'est que c'est un accélérateur c'est que c'est un accélérateur dans dans ma gestion dans la gestion de mon activité de freelance puisqu'il y a tout un tas de choses que je n'ai pas à me préoccuper donc effectivement un an après moi ce que je vois c'est que je peux me concentrer sur la mission auprès de mon client je fais beaucoup je fais ça énormément enfin c'est quand même 4 jours par semaine je me garde un jour par semaine pour développer d'autres aspects de mon activité mais aujourd'hui je peux me concentrer essentiellement à mon client et au développement de mon activité et je n'ai pas à me préoccuper de la compta je n'ai pas à me préoccuper des notes de frais je n'ai pas à me préoccuper de tout ça en fait oui et puis pour l'instant collectivement on s'occupe des outils mais le jour où tu vas y mettre tes mains dedans ça ne va pas représenter le même temps que si tu le faisais seul aussi c'est ça et puis si je le fais en fait le truc c'est que encore une fois dans l'informatique on est des grosses feignasses donc si je le fais pour moi le faire pour moi ou le faire pour un collectif le coût sera le même mais collectivement on y gagne clairement oui je suis d'accord aujourd'hui on est ultra outillé je ne sais pas si tu peux en parler mais on a beaucoup d'outils on a un portail d'outils qui représente je crois une soixantaine d'outils on a beaucoup d'outils hébergés toi si tu avais été freelance tout seul tu n'aurais jamais eu tous ces outils non non je n'aurais pas eu la moitié en fait je n'aurais pas eu la moitié je me serais occupé d'installer un outil de comptabilité j'aurais pris éventuellement un prestataire pour la boîte mail et puis je me serais pris un comptable et puis voilà et puis j'aurais fait toute la compta que je dois envoyer au comptable tous les mois et puis et puis voilà ça m'aurait pris du temps administratif ça m'aurait pris du temps pour installer l'outil de comptabilité ça m'aurait pris du temps enfin voilà ça aurait pris du temps ça m'aurait pris du temps pour tout un tas de choses et je ne serais pas aussi bien outillé que ce qu'on est là aujourd'hui par exemple on a un outil de gestion du temps qui s'appelle Kimai cet outil il me sert pour le reporting auprès de mon client sur ce que je fais donc tel jour j'ai bossé tel jour j'ai bossé etc etc donc c'est ce que j'envoie à mon client tous les mois je crois même que c'est même toi qui le fait sinon ça serait dans un tableur Excel fait comme un gros crado tous les mois et puis j'y passerai un temps monstre je ne sais pas si c'est toi qui le fais tout le temps mais il me semble qu'une grande partie des mois c'est notre assistante administrative qui le fait en plus ou tu le fais toi aussi je ne sais plus non moi je remplis je remplis le temps passé et puis après c'est elle qui s'occupe de faire les exports et de joindre ça à la facture au client dans la facture donc ça pareil je n'ai pas à m'en préoccuper c'est elle qui le fait bah oui c'est ça on a aussi la gestion des mots de passe partagés le chat comme tu l'as dit on a la visio enfin on a des tonnes d'outils en effet seul on ne se serait jamais occupé de ça mais plus on est nombreux et plus ce sera intéressant justement on sera vraiment alors moi je n'aime pas ce terme ESN mais c'est pour ça que j'utilise le terme collectif je me sens vraiment plus comme un collectif mais mais si je devais vulgariser encore une fois c'est pour que les gens comprennent ce qu'est l'hydra parce que je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que c'est davantage un collectif qu'une ESN parce que les ESN ESN SS2i même combat j'ai envie de dire c'est des vendeurs de viande enfin toute proportion gardée il y a quand même des bonnes ESN dans le lot il y a quand même des bons acteurs mais ils sont rares ils sont très rares c'est ça ils sont rares moi je n'ai jamais travaillé pour eux mais si je les avais connus avant peut-être que j'aurais travaillé pour eux j'aurais jamais été freelance et typiquement le client enfin l'ESN qui me porte auprès de mon client à l'heure actuelle auprès du client final est une bonne ESN clairement ils ont bien compris les problèmes des ESN aujourd'hui etc donc il y en a il y en a des bons aussi oui puis elle est toute jeune elle s'est montée il n'y a pas longtemps en plus je crois c'est ça justement alors tu parlais du commun etc est-ce que le commun au sein de l'hydra ça comprend aussi le commercial et si oui comment ça se passe et sinon comment tu fais alors non effectivement aujourd'hui il n'y a pas de commercial à titrer parce qu'on n'est pas suffisamment nombreux ça c'est un sujet qui pourra venir éventuellement le jour le jour où on commencera à être un nombre conséquent de sous-traiter la partie commerciale ou de de voir comment on fait mais aujourd'hui chaque freelance est responsable de son chiffre d'affaires il y a une règle il y a une règle pour l'apport d'affaires au sein du collectif mais c'est pas la norme et c'est pas le collectif le collectif n'est pas pourvoyeur de mission en tout cas aujourd'hui c'est oui je dis pas que ça peut pas évoluer mais aujourd'hui le collectif n'est pas pourvoyeur de mission c'est à dire que c'est à chaque freelance de se trouver sa mission de se trouver ses clients c'est pour ça que je disais que pour moi c'est un vrai sujet le fait de de trouver les clients parce que c'est une compétence que je n'ai jamais développée auparavant même quand j'étais freelance en tout début de carrière voilà j'étais pas j'étais pas à l'aise comme je peux l'être aujourd'hui notamment sur la technique donc du coup sur la partie commerciale ça se ressentait dans mon discours oui puis c'est c'est pas facile même moi je vois même si ça fait presque 10 ans je suis pas non plus à l'aise alors j'ai pas de mal à trouver des missions mais c'est une vraie compétence en effet et aujourd'hui en effet quand on rejoint le collectif on est responsable de son chiffre d'affaires parce que ce qu'on a la chose sur laquelle on n'a pas été clair mais c'est qu'on reste dans l'idée d'être des freelancers c'est-à-dire que notre chiffre d'affaires une fois qu'on a versé la contribution et bien il nous appartient et on en fait ce qu'on en veut on paye nos frais on paye notre salaire on garde une partie pour les années suivantes chacun est responsable de sa propre gestion puisque oui on se paye des salaires en coopératives d'activité et d'emploi ça on n'en a pas parlé peut-être qu'on pourra en parler je crois que tu l'as brièvement abordé mais aujourd'hui on n'a pas de commercial parce que c'est souvent une question qu'on me pose et c'est vrai que comme tu l'as dit on ne peut pas payer de commercial on n'est pas encore suffisamment nombreux peut-être qu'on sera 10 ou 20 je ne sais pas là ça pourra ça pourra avoir du sens oui effectivement mais aujourd'hui ce n'est pas l'idée donc si quelqu'un veut rejoindre le collectif en espérant obtenir des missions ce n'est pas ce n'est pas l'objectif premier du collectif en tout cas aujourd'hui oui c'est clair dans 10 ans on en reparlera voilà on pourra en reparler dans quelques années ce n'est pas un souci mais moi franchement je rêverais qu'on atteigne ce niveau là moi aussi mais déjà payons notre administratif et après on payera notre commercial ok alors il y a un truc souvent quand on est freelance c'est l'équilibre vie pro et vie perso c'est encore plus vrai quand on est entrepreneur et nous on a la double casquette freelance entrepreneur du coup puisqu'on est un collectif on doit l'animer etc comment tu arrives à gérer justement ton équilibre avec ta vie pro ta vie perso et tes passions alors j'ai la chance j'ai la grande chance d'avoir un client qui est très compréhensif je parle du client final qui est très compréhensif et qui m'autorise le full remote en même temps il n'a pas trop le choix puisqu'il est à Lille et je suis à Lyon donc forcément aller tous les jours au bureau ça serait compliqué du coup du coup je suis en full remote donc en termes d'équilibre vie pro vie perso le full remote me convient parfaitement parce que du coup je ne perds pas deux heures dans les transports tous les jours ça me laisse du temps pour faire du sport ça me laisse du temps pour faire des activités qui me qui me plaisent ça me laisse le temps de faire un petit peu de cuisine aussi parce que voilà on se prépare nos repas avec avec madame ben voilà ça me laisse le temps de faire des choses en fait donc donc cet équilibre là je l'ai parce que effectivement j'ai la chance de pouvoir être en full remote aujourd'hui bon le full remote est un vrai sujet et le meilleur moyen d'accéder au full remote c'est de se créer sa propre activité en fait c'est à dire qu'aujourd'hui je suis alors dans une forme un peu particulière de salariat un peu déguisé même si j'aime pas trop ce terme là où je suis en mission pour un client exclusif moi mon objectif à terme c'est d'avoir comme toi plusieurs clients de travailler au forfait et de travailler de chez moi donc comme ça je maîtrise complètement je maîtrise complètement ma vie je l'organise comme je l'entends et je suis vraiment libre dans mes activités et dans mon organisation de vie ouais c'est clair et en plus ça correspond aux valeurs que nous on a puisque moi à chaque fois qu'on m'approche pour des missions ou autres moi déjà je présente toujours le collectif parce que même les gens ils me contactent moi mais moi je présente le collectif et à chaque fois je dis nous on fait que du remote on peut se déplacer pour des réunions pour des événements c'est évident mais on va pas aller travailler chez les clients pour éviter en plus l'aspect encore plus pervers et plus pernicieux je sais pas si tu l'as connu dans ta première vie de freelance qui est quand t'es freelance mais que tu vas travailler chez ton client il a tendance à te considérer comme un salarié tout à fait tout à fait ça on le vit aussi quand on est en ESN alors en ESN non c'est encore différent c'est à dire que dans alors aujourd'hui chez mon client actuel j'ai vraiment je sais pas si c'est lié au fait que je sois en full remote ou si c'est vraiment la mentalité du client je pense que c'est quand même davantage la mentalité du client qui est orienté freelance et qui a un vrai respect des freelance mais j'ai connu aussi des clients qui me considéraient un peu comme un salarié mais payé comme un freelance quand on est en ESN c'est encore plus dur dans le sens où ben on est le larbin de service on n'est pas forcément le mieux payé en plus donc le remote c'est bien donc c'est ça qui arrive à te permettre de gérer ton équilibre tout à fait et du coup on va parler un peu des communautés parce que tu le sais on a fondé une communauté les compagnons du DevOps et de manière plus grande le DevOps c'est quand même une grande communauté en tout cas j'ai l'impression qu'on partage des choses même la tech de manière générale encore plus large est-ce que pour toi ça a une importance justement la communauté dans le domaine du DevOps et comment est-ce que tu y contribues et je sais que tu fais des choses pour la communauté alors effectivement la communauté a un grand mais ça c'est valable pour la tech en général en fait la communauté au sens large le partage le partage et le retour les retours d'expérience sont fondamentaux parce que c'est effectivement dans les meet-up qu'on qu'on a des retours d'expérience sur tel ou tel cas d'usage sur telle ou telle pratique pourquoi ça a marché pourquoi ça a pas marché etc les retours d'expérience sont des éléments essentiels dans nos vies de techniciens pour pouvoir faire la part du pour et du contre de telle ou telle chose alors effectivement comment j'y contribue déjà je fais partie d'une association à Lyon qui s'appelle les Cafés DevOps donc on organise des meet-up on essaye de faire ça à peu près tous les mois des meet-up sur les sujets DevOps Dev Ops DevOps au sens très large du terme donc on a une belle communauté aujourd'hui de plus de 700 membres je suis aussi investi au sein de l'association CloudAlp donc on a monté l'événement CloudAlp en septembre dernier là on est en train de monter un nouvel event donc monté par la même asso mais qui ne s'appellera plus CloudAlp donc on va bientôt faire des annonces donc je ne vais pas je ne vais pas trop spoiler les gens ne spoil pas ne spoil pas donc donc voilà je contribue aussi à des projets open source que ce soit dans le code comme par exemple AWX où j'ai déjà fait quelques PR ou encore projet Teamux où je contribue d'un point de vue financier je fais des dons aux développeurs principaux de Teamux parce que c'est un outil que j'utilise au quotidien que j'adore et je pense qu'il faut soutenir les développeurs des outils qu'on apprécie je fais des dons aussi à Framasoft pour le combat du libre au sens large voilà bah écoute je crois qu'on se retrouve alors là dedans puisqu'on a aussi fait des dons à Framasoft et je crois que Thomas fait aussi d'autres dons à des logiciels libres qu'il utilise on va parler un peu de perspective et on va se projeter dans l'avenir si tu le veux bien est-ce que comment tu vois le domaine du DevOps et ta carrière de manière générale dans les années à venir alors moi j'ai toujours été un touche-à-tout j'ai toujours été intéressé par tout un tas de techno et j'ai toujours été touche-à-tout et c'est aujourd'hui ce qui fait un peu ma force en tant que DevOps c'est-à-dire que je peux monter très vite en compétence sur un sujet mais c'est en même temps ma faiblesse parce que les entreprises cherchent des experts donc aujourd'hui je suis sur une stack technique donc AWX pour ne pas la citer et donc je suis en train de me spécialiser effectivement sur AWX et Ansible donc Ansible j'ai déjà pas mal d'expérience dedans et AWX donc qui est l'interface graphique qui vient autour d'Ansible je suis en train de me spécialiser vraiment complètement dedans donc mon avenir autour du DevOps ça va être de l'expertise sur ces sujets-là après mon péché mignon ça reste quand même le développement en Python donc je ne me ferme pas la porte à du dev notamment en Python pas que mais je ne me ferme pas la porte à du dev mais ma stratégie en tout cas sur les années à venir c'est une spécialisation une expertise sur des sujets d'automation ça tombe bien on a même tous en cible comme tu l'auras remarqué au sein du collectif on a tous on a tout ça et en effet moi c'est un des conseils que je donne régulièrement aux freelancers c'est trouve ta spécialisation ce qui te plaît et focalise-toi dessus parce que moi au début de ma carrière de freelance j'acceptais tout de peur et en fait ça t'amène à faire tout et n'importe quoi et quand on est ops on peut te demander des tonnes de trucs allez vas-y installe-moi GitLab vas-y installe-moi Volt vas-y installe-moi Kubernetes il faut que tu me développes l'intégration continue et le déploiement continu de l'application etc etc et au bout d'un moment c'est juste c'est pesant déjà mentalement de devoir gérer tout ça je parle de ça j'étais souvent seul j'étais le seul ops dans l'équipe donc je gérais tout seul mais du coup la spécialisation te permet déjà la première chose d'être serein vis-à-vis de ce que tu fais parce que tu sais le faire et en plus et l'avantage c'est que tu peux augmenter tes prix parce que tu sais faire des choses que les autres peut-être ne savent pas faire je sais pas ce que t'en penses de ça mais c'est ma philosophie aujourd'hui oui je suis assez d'accord je suis assez d'accord avec toi dans le sens où le fait d'accepter tout et n'importe quoi c'est le meilleur moyen de faire tout et n'importe quoi de façon moyenne voire médiocre médiocre au sens péjoratif du terme donc au mieux on fait les choses ça marche au pire on fait du caca oui puis il y a à mon avis un problème à réapprendre si tu prends une mission régulièrement genre tu changes de mission toutes les années et tu réapprends des nouvelles choses toutes les années alors c'est pas mal d'apprendre mais du coup tu vas être productif assez tard et donc ton client va se dire mais tiens mais pourquoi et il va peut-être pas forcément comprendre que tu connais pas toutes les technos qu'il te demande et c'est complexe en fait donc quelques technos focalisés et puis bien travailler ses bases pour justement il faut quand même connaître pas mal de choses je dis pas qu'il faut faire qu'un truc mais il faut avoir des spécialités je suis tout à fait d'accord et ben justement comme le DevOps et le Cloud de manière générale c'est un domaine qui est en constante évolution on le voit encore aujourd'hui toi tu fais comment pour rester à jour avec les nouvelles technos et les nouvelles méthodes qui sortent alors pendant longtemps là je suis en train de m'en c'est pas grave ça arrive pendant longtemps ma principale source de veille technos était Twitter et là je suis en train d'en sortir un petit peu pour tout un tas de raisons donc ma principale source de veille technos aujourd'hui c'est LinkedIn qui est en train de devenir un outil de veille assez intéressant je trouve parce que bah effectivement et moi je je me ferme absolument pas à l'idée de devenir moi-même créateur de contenu mais en tout cas il y a tout un tas de créateurs de contenu maintenant sur LinkedIn qui fournissent du contenu de qualité sur leur niche et du coup c'est très intéressant de voir alors effectivement ils font ils font pas ça gratuitement dans le sens où l'objectif c'est d'avoir une notoriété et c'est du personal branding très clairement mais ils fournissent quand même du travail de qualité donc je me ferme pas à l'idée de devenir moi-même créateur de contenu là-dessus aujourd'hui ma principale source d'infos ça reste Google ça reste les sites des éditeurs de logiciels et quelques vidéos sur YouTube de temps en temps mais je pense que la veille techno elle est propre à chacun c'est-à-dire que bah effectivement chacun va avoir sa façon de faire sa veille il y en a qui vont faire beaucoup de veille par des vidéos YouTube il y en a qui vont faire de la veille par des bouquins il y en a d'autres ça sera les articles de blog il y en a d'autres ça sera les réseaux sociaux moi ça l'a été pendant un temps et ça l'est encore un peu aujourd'hui donc je pense que là la veille techno elle est vraiment propre à chacun et il n'y a pas une bonne façon de faire de la veille en fait non il y en a plusieurs d'ailleurs ça me fait penser qu'on avait fait un radio devop sur la veille donc si ça t'intéresse je te mets le lien en description et il y a une fiche aussi citée sur YouTube qui va s'afficher justement à ce propos bon Daniel on arrive à la fin de cette interview je vais te poser une question rituelle est-ce que tu as une ressource à partager pour notre auditeur ou notre auditrice que ce soit un livre un article une conférence ou une vidéo n'importe quoi qui peuvent justement l'intéresser alors je conseillerais la lecture alors pour le coup c'est un bouquin je ne suis pas trop bouquin en termes de veille techno mais là pour le coup c'est quand même un bouquin qui m'avait été conseillé par l'architecte de l'ESN que j'avais rejoint en 2016 dont je parlais tout à l'heure c'est Beyond the 12 Factor App de Kevin Hoffman et c'est un bouquin qui parle donc des applications 12 facteurs donc les applications 12 facteurs c'est les applications cloud native en fait il y a 12 points que les applications doivent respecter pour être considérées comme étant cloud native c'est un manifeste qui a été écrit par des ingénieurs de Heroku en 2012 l'objectif derrière c'était d'aider les développeurs à adapter leurs applications pour qu'elles tournent sur le cloud d'Herooku donc c'est très orienté mais c'est des grands principes qui restent tout à fait valables encore aujourd'hui pour les applications pour les amener dans le cloud donc c'est c'est une lecture que je conseille que je conseille assez régulièrement et d'ailleurs j'ai j'ai une conf à ce sujet là qui se base essentiellement sur ce bouquin là donc effectivement c'est c'est pour moi une lecture de qualité une conf que tu as créé et que tu as donné ou que j'ai créé et que j'ai donné elle est visible sur Youtube ou pas ? peut-être je ne suis pas sûr faudrait que je regarde alors si ce n'est pas le cas je t'inviterai à venir la faire sur un meetup en live si ça t'intéresse tu me diras on off et on verra trois petits points pourquoi pas écoute je ne connaissais même pas ce livre et je vais le lire parce que moi je suis un grand fan des 12 facteurs des 12 facteurs et on en parle très régulièrement dans Radio DevOps parce que c'est évident qu'une application cloud native doit respecter certains de ces 12 facteurs et comme tu l'as dit c'est encore très actuel et si c'est suivi ça permet de nous faciliter quand même la vie pas mal bon Daniel où est-ce qu'on te retrouve si on veut parler avec toi alors j'ai un compte LinkedIn mais j'ai aussi un compte Twitter sur ma bio Twitter effectivement il est inscrit que je suis dealer de produits du terroir comme tu l'as bien dit en tout début de session le truc c'est que je suis de moins en moins sur Twitter pour tout un tas de raisons j'envisage même à terme de supprimer mon compte je le fais pas encore mais je l'envisage de plus en plus sérieusement donc vous pouvez me retrouver sur LinkedIn donc je mettrai que ton lien LinkedIn et pas ton lien Twitter du coup oui c'est plus judicieux je mettrai aussi le site de l'Hydra si tu le permets puisqu'on peut aussi te retrouver sur le site de l'Hydra et je te remercie écoute c'était super intéressant j'ai même envie de te réinviter pour parler d'autres sujets mais on en parlera en off tous les deux merci pour ton temps et justement je vais te laisser un mot de la fin avant de passer justement à mon petit mot sponsor je suis très content d'avoir rejoint l'Hydra parce que effectivement c'est un retour d'expérience sur l'Hydra je suis très content d'avoir rejoint l'Hydra parce que effectivement ça m'a mis un pied à l'étrier et ça a été un véritable accélérateur pour moi donc voilà je vais pas en dire davantage parce que je sais que tu vas toi aussi en parler juste après donc voilà oui tout à fait je vais je vais t'encourager toi si tu nous écoutes à nous rejoindre dans un premier temps je remercie déjà l'Hydra qui est le sponsor de cette vidéo puisque l'Hydra finance tout ce qui est fait autour des compagnons du DevOps la chaîne YouTube le podcast c'est la communauté mais tu l'auras compris notre collectif de freelance justement il est là et il veut grandir alors notre spécialité c'est le mouvement DevOps et qu'est-ce qu'on fait on aide principalement les entreprises du numérique à déployer leurs applications rapidement et sans coupure de service alors ça c'est notre promesse on fait plein d'autres choses mais ça c'est notre promesse et nous on pense justement que l'amélioration continue et la collaboration entre les équipes d'une même entreprise c'est essentiel je me suis perdu c'est essentiel pour atteindre facilement les objectifs et surtout en les atteignant sereinement ça c'est notre credo on a des spécialités et des spécificités on aime le logiciel libre et on le promeut on aime la souveraineté numérique et on la promeut on fait principalement du déploiement continu avec GitLab CI en cible et Terraform c'est pour ça aussi que ça ne m'étonne pas que Daniel nous ait rejoint et puis on est membre d'une coopérative d'activité et d'emploi autrement appelée CAE ou coopérative d'entrepreneur et d'entrepreneuse et ça ça nous permet d'avoir un statut hyper avantageux on n'en a pas parlé mais je te renverrai à d'autres vidéos que j'ai fait sur ma chaîne secondaire c'est le statut d'entrepreneur salarié on est au régime général et on a des fiches de paye et ça on n'en a pas parlé mais ça peut être très intéressant peut-être que je ferai une autre vidéo là-dessus donc nos services ça va de la prestation au mentorat en passant par l'audit et la formation on fait plein de choses on est trois et on cherche à grandir donc si tu es freelance que tu veux rejoindre un collectif ou si tu veux te lancer en freelance tu peux nous contacter surtout si tu partages nos valeurs et que tu as envie d'être entrepreneur salarié au sein d'une coopérative tu peux aller sur notre site je l'ai dit l'hydra.fr tu peux aussi si tu veux prendre contact avec Daniel ou moi sur le forum puisqu'on a le forum des compagnons ou sur les réseaux donc pour moi c'est sur Twitter et LinkedIn et tu l'auras compris pour Daniel c'est plutôt sur LinkedIn suite à ça on s'organisera des visios et puis on pourra papoter et voir voir si on va plus loin et puis l'avenir nous le dira et bien écoute encore une fois Daniel je te remercie et puis on va dire au revoir à notre auditeur et notre auditrice avec l'outro habituel merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'hydra au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501